Bonjour tout le monde, je m'appelle Elisa, je suis étudiante à Lever School. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon notebook dans le cadre d'un business Deep Dives avec Staff.me. L'année dernière, j'étais en Terminal avec les spécialités SES et HGSP avec option maths et donc je n'ai jamais fait de Python. Staff.me est une plateforme numérique qui met en relation les étudiants, freelance et les entreprises qui proposent des missions rémunérées. Un business Deep Dives avec Staff.me s'étend sur trois semaines, comme tous les autres business Deep Dives. La première semaine est consacrée à l'interview, la deuxième au module business et data, et la troisième, chaque groupe doit passer devant le jury et à une minute pour être sélectionné parmi les quatre groupes qui ont attiré l'attention du jury. Dans ce notebook, je vais donc vous présenter l'analyse de données que j'ai pu faire pour répondre à la question quelles sont les typologies d'omissions qui sont le plus affectées par les incidents. Donc chaque donnée et son contenu dans des fichiers CSV. On va importer Pandas et toutes les librairies de Python qui vont nous permettre d'effectuer cette analyse. Ici, nous avons six fichiers qui nous intéressent. Pour lire ces fichiers, on va utiliser cette méthode, donc pd.rit.csv, qui va l'ouvrir. Donc ici, pour afficher la première table, donc le premier data frame, assignation. Donc ici, qui met en lien le staffer et la tâche qu'il lui a attribuée. Ici, nous avons l'additch du staffer, de la mission, du statut, de quand la mission commence et de quand elle termine. Et quand elle a été créée et puis quand elle a été update. Ensuite, le deuxième data frame concerne les incidents, donc les annulations, les absences. Et ici, on peut voir qu'il y a un commentaire du staffer qui explique pourquoi il ne sera pas là. Ensuite, le data frame mission, ici, concerne donc toutes les missions, donc toutes ses coordonnées, après la longitude et l'altitude, puis après les villes, le code postal, le type de planning et quand ça a été publié, etc. Et enfin, bien sûr, comme la table de mission, nous avons les informations sur le staffer, sa date de naissance, sa ville, le code postal, la longitude et l'altitude, quand est-ce que ça a été créé, etc. Et ici, nous avons le type d'annulation qui sont toutes les catégories d'annulation, pourquoi ils ont annulé leur mission. Et enfin, il serait beaucoup plus simple de joindre tous ces data frames en un seul. Et donc, je vais le nommer df pour data frame. Et donc, pour faire ces jointures, nous allons utiliser la méthode pd.merge. Donc là, il faut simplement mettre les deux data frames. Comment tu veux joindre ces deux data frames ? Et sur quelle colonne tu veux joindre ces deux data frames ? Donc là, j'ai réussi à joindre tous les six data frames. Pour df, j'affiche la première ligne. Donc là, nous avons toutes les informations concernant le staffer, la tâche qui a été assignée, le lieu, la date, de quand ça a été créé, le taux horaire, pourquoi il a annulé, etc. Et ensuite, j'ai décidé de faire une colonne revenu total avec la méthode apply et en utilisant lambda x. Donc ici, je dis que x est égal à tout ça. Donc x sera le produit entre la colonne total hours et only wage. Total hours, c'est la durée de la mission fois le taux horaire. Donc ici, Access1, c'est pour préciser que c'est la colonne. Et donc là, nous avons par exemple le revenu total qui est ici, qui est de 594 euros en comptant la commission que StaffMe va prendre. Ensuite, j'ai renommé des colonnes que j'allais réutiliser. Par exemple, t pour travail et h pour habitat, donc où le staffer habite. Donc j'ai appliqué ça sur toutes les colonnes qui m'intéressaient. Ensuite, j'ai utilisé une fonction. En Python, pour créer une fonction, il faut utiliser def. Puis après, on précise une variable lambda et je vais l'appliquer sur birth date. Donc ici, ça sera juste son année de naissance, comme il est indiqué ici. Ensuite, je vais calculer son âge. Donc il y a toute une fonction pour calculer l'âge. On va transformer l'âge en int. On peut considérer ça comme un entier. Et donc là, nous avons l'âge. Ensuite, j'ai voulu prendre aussi les deux premiers caractères pour avoir le département. Donc j'ai pris ça sur le code postal. Donc nous, ici, on va prendre que les missions qui ont été annulées. Donc statute task. Parce qu'avant ici, on pouvait voir que ça a été completed. Et nous, on va prendre que canceled. Donc là, je vous ai affiché les cinq premières lignes. Que des missions qui ont été annulées. En fait, j'ai compté le nombre de missions qui étaient annulées selon le taux horaire. Donc là, on peut voir. Il y a une visualisation assez simple. Donc plus la couleur est claire, plus le taux horaire était élevé. Et donc là, on voit que la mission qui a été le plus annulée, c'était pour le dépistage de Covid. Par exemple, il y a 2 192 personnes qui ont annulé la mission de dépistage de Covid. Qui avaient un taux horaire de 25 euros ou bien de 30 euros ou bien de 26 euros. Parce que là, ce qui nous sent beaucoup plus logique, ce sont des missions qui sont beaucoup moins bien payées. Comme la manutention, le testariat ou bien encore. Ensuite, j'ai affiché le nombre d'annulations en fonction du taux horaire. Logiquement, on voit qu'il y a plus d'annulations quand le taux horaire est moins élevé. Et qu'il y a de moins en moins d'annulations quand le taux horaire est plus élevé. Il y a cette courbe qui le représente. Donc là, il y a une décroissance du nombre d'annulations quand le taux horaire est plus élevé. Ensuite, j'ai affiché le nombre d'annulations en fonction de la planification. En fait, flexible signifie que le volume horaire est effectué sur la période de l'admission. Tandis que weekly signifie que le taux horaire fixe est identique sur tous les jours de la prestation. Et daily signifie que l'horaire fixe peut varier en fonction des jours. Donc pour ça, j'ai toujours fait la même fonction. Dev group by count sort values que je peux abriger en value count. Après, j'ai calculé la proportion en prenant le nombre d'émissions annulées, par exemple dans weekly, que j'ai divisé par le nombre total d'annulations sur ces trois catégories. Là, j'ai affiché deux diagrammes. Ici, c'est en barre. Donc on peut voir que c'est weekly où il y a largement le plus d'annulations. Donc il y a plus d'annulations quand le horaire fixe est identique sur tous les jours. Donc on peut imaginer que les individus préfèrent quand c'est plus flexible. Et là, on a le pourcentage que représente le nombre d'annulations selon le type de planification. Ensuite, cette catégorie concerne l'heure du début de la mission. Donc je voulais afficher seulement l'heure du début ou commencer la mission, tout simplement. Et donc j'ai mis tout ça dans une nouvelle colonne, start task. Donc là, j'ai juste fait un count pour ensuite afficher de façon plus lisible. Et j'ai utilisé 6 bornes pour l'afficher. Donc x est égal à l'index. Donc ici, c'est l'heure où allait commencer la mission. Et y en ordonnée, donc, le nombre d'annulations. Et on peut voir que quand la mission débute plus tôt, il y a plus d'annulations. Ici, il y a un peu d'annulations à 7 heures du matin. Et on peut voir aussi qu'il y a de moins en moins d'annulations quand il fait plus tard. Ensuite, j'ai affiché 3 cartes avec folium. Donc là, j'ai fait drop na pour ne pas avoir les nan, qui sont donc not on number. Donc il n'y a pas de données dans la colonne concernée. Donc là, ça représente la localisation des staffers, enfin leur lieu d'habitation. Donc là, on peut voir qu'il y en a beaucoup plus en Ile-de-France qu'ailleurs. Mais on peut voir quand même aussi qu'il y en a beaucoup dans les grandes villes comme Toulouse, Marseille, Pelliers, Bordeaux, Rennes ou bien encore. Ensuite, cette carte représente la localisation des missions. Donc ici, on voit encore qu'il y en a beaucoup plus en Ile-de-France. Donc là, j'ai affiché en violet. Enfin ici, j'ai en quelque sorte fusionné les deux cartes précédentes pour avoir les lieux d'habitation et les lieux de travail. Et donc on peut voir quand même que parfois, il y a des petits points violets. Donc les lieux de travail qui sont quand même assez loin des points verts. Ce qui peut expliquer aussi le nombre d'annulations. Merci pour votre attention. Peut-être à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !